Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans votre horoscope de ce vendredi 5 mars 2021. On commence avec les béliers. Vous sortez vos meilleures armes pour que votre relation soit empreinte de passion. Un sixième sens vous aide à résoudre tout confié à la maison mais vous réussirez à ce que votre partenaire et vous éprouviez de nouvelles sensations à l'unisson. Au travail vous canalisez très bien vos idées. Emportez un petit carnet avec vous pour y noter toute proposition d'amélioration. L'ampoule de créativité pourrait en effet s'allumer au moment le plus inattendu. Taureau, vous êtes en charge de nouveaux projets et recevrez des paroles d'encouragement. Votre capacité de concentration est très bonne. Vous aidez par ailleurs d'autres personnes à être plus efficace dans leurs tâches. Votre envie de faire des activités augmente. Vous êtes très agile, relativement léger et votre moral bénéficie de certains agents externes. Gémeaux. Vous ressentirez de la tendresse au sein de votre cœur grâce aux énergies subtiles du Soleil et de Vénus. Les deux planètes sous le signe du poisson déployant sa vibration. Le natif en couple se sent en paix avec soi-même et vivra un état de communion agréable. Grâce à votre régent la planète Mercure qui se trouve en excellent alignement avec Jupiter, ce sera aujourd'hui un jour de chance. La bonne énergie de cette précieuse conjonction astrologique attirera à vous les bénédictions du cosmos. Cancer. Sur le plan professionnel, vous êtes quelque peu désorienté et avancé à un rythme différent. Vous pensez faire très bien les choses mais ne pas être valorisé autant que vous le mériterez. Le mérite est en effet attribué aux autres et non à vous. Votre santé sera plutôt bonne bien que les excès de ces derniers temps se fassent toujours ressentir sur la balance. Lyon. Certaines personnes envient votre réussite en amour ou la façon dont vous gérez vos relations. Elles voudront vous voir échouer et raconteront des mensonges qui, même si vous le niez, pourraient semer le doute dans votre relation. Certains problèmes de paiement au travail ou d'investissement qui apparaissaient comme faits mais que, en réalité, vous n'avez pas reçus se résoudront. Un fournisseur ou une personne qui vous a apporté des services voudra que vous l'ayez payé sans fature. Cela ne vous laissera néanmoins aucune garantie par la suite. Vierge. Vous vous sentez satisfait de vos dernières avancées et commencez à rêver de réaliser de nouveaux projets. Vous devez cependant terminer ce que vous avez en ce moment au cours avant de changer de cap. Vous n'avez aucun mal à succomber à la tentation. Vous embrassez le plaisir éphémère sans penser aux conséquences que cela pourrait avoir sur votre santé à long terme. Balance. En amour, votre préduction du jour, les balances, indique qu'un dialogue franc et ouvert avec votre partenaire sera fondamental et une arme précieuse pour consolider la relation existante. Sur le plan professionnel, vous disposerez d'une volonté de faire pour terminer une formation, évoluer professionnellement et vous affirmer dans votre métier. Scorpion. Au sein des relations familiales, le moment est venu de vous donner la priorité. Vous êtes ce qu'il y a de plus important dans votre monde. Ne l'oubliez pas, vous êtes maître de votre vie et personne ne peut vous dicter quoi que ce soit. Au cours de cette journée, vous pourrez ressentir une gêne oculaire. Vous devrez donc éviter d'utiliser votre téléphone portable et votre ordinateur. Sagittaire. Votre horoscope indique que vous aurez très envie de tisser de nouveaux liens avec de nouvelles personnes. Ceux qui sont en couple seront enclins à perpétuer les liens qui les unissent à leurs partenaires stables. En matière de santé, vous devez contrôler fermement votre tension artérielle. Ceux qui ont tendance à perdre du poids devront y faire particulièrement attention. Capricorne. Les natifs actuellement célibataires ont aujourd'hui de belles opportunités en amour. Participer à des activités telles que des groupes d'études, des sorties au musée ou dans des ateliers d'écriture les amènera à rencontrer un candidat intéressant avec qui partager une histoire d'amour et des loisirs intellectuels. Les Capricorne. Il y aura aujourd'hui un équilibre parfait entre votre santé physique et votre intégrité psychologique. Verso. Au travail, vous aurez envie d'évoluer professionnellement. De nombreux Verseaux termineront leur formation s'insérant efficacement dans le monde du travail. En matière de santé, le système nerveux souffrira de la présence d'Uranus, la planète régente du cygne qui vous influencera fortement. Vous devrez essayer de passer d'une vie trop sédentaire à une vie plus mouvementée. Et l'on termine avec les Poissons. Le célibataire assumera ce qui n'a pas pu se réaliser, laissera la nostalgie derrière lui et se concentrera sur le moment présent. Alerte. Votre animal de compagnie pourrait montrer des signes que quelque chose ne va pas. Jupiter vous apporte l'abondance, mais votre attitude anxieuse pourrait gâcher de nouvelles opportunités. Les Poissons, tranquillisez-vous. Certaines choses cuisent à feu doux. Sur votre compte bancaire, il commence à y avoir pas mal d'argent. Profitez-en pour réduire vos dettes. Voilà qui met fin à ce numéro d'horoscope du jour. Merci de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous retrouve lundi pour un nouveau numéro. Place à Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Fatou, bonjour Anna. Anna, les natifs du jour de ce vendredi 5 février vont vivre une journée pleine d'émotions fortes. Mercure peut les rendre nerveux ou impatients avec leurs proches. Côté travail, en revanche, vous maîtrisez la situation, mais votre point fort du jour sera l'amour. Grâce au Trigone Mars et Venus, votre cœur va battre plus fort et pour de bonnes raisons. Côté santé, vous avez la réputation d'être fragile. Si vous avez la réputation d'être fragile, vous allez montrer que vous êtes beaucoup plus résistant ce jour. Côté finance, Saturne et Jupiter se partageront les secteurs argent de votre thème, ce qui risque de créer des remous dans votre comptabilité. Voilà Fatou ce que j'ai pu ramasser en ce vendredi 5 février. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même fréquence sur cette même chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada